Un support de plaque d'immatriculation avec une caméra de recul sans fil et solaire quasiment 100% autonome et bien c'est ce que nous allons voir tout de suite Coucou tout le monde, c'est Grisso et aujourd'hui je vais donc te présenter la toute première caméra de recul sans fil et solaire proposée par une marque française qui se nomme Beeper d'ailleurs qui est située pas très loin de chez moi puisqu'elle est située dans les environs de la ville de Lyon Pour te faire très simple, j'ai eu mon permis de conduire l'année dernière c'était assez difficile en plus de ça avec les conditions sanitaires j'ai eu le permis et forcément je me suis procuré à côté une petite voiture mais je n'ai pas de caméra de recul directement intégrée en option dans ce véhicule là ou je n'ai pas de bip de recul et c'est vrai que ça peut être assez embêtant en tout cas pour moi en étant jeune conducteur par moment que ce soit pour se garer ou que ce soit pour faire des marches arrière d'avoir en fait pas énormément de visibilité à l'arrière et en fait je me suis dit mais pourquoi pas me procurer en fait une caméra sans fil qu'on va pouvoir tout simplement mettre à l'arrière du véhicule mais le gros problème, en tout cas ce que je ne voulais pas faire c'était tout simplement mettre une caméra de recul à l'arrière de mon véhicule forcément mais de la brancher en fait sur la batterie je ne voulais pas pomper la batterie de ma voiture et donc c'est là où j'ai vu par hasard, je suis tombé en tout cas de nouveau sur le site de Beeper qu'en fait il proposait un système un petit peu sympa et intelligent où en fait tu as juste à mettre le support de plaque la plaque d'immatriculation la caméra est directement sur le support plaque et en sans fil sera connecté à ton petit écran qui sera tout simplement branché sur l'allume-cigare de ta voiture avant de passer à la phase test voici donc les caractéristiques de ce produit en radio fréquence il y a une portée de 17,50 mètres donc tu seras plutôt tranquille honnêtement par exemple moi j'ai une petite voiture on retrouve donc comme je te dis un duo de panneaux solaires qui sont intégrés pour une batterie rechargée alors eux ils disent que c'est 100% autonome et honnêtement c'est pas du tout 100% autonome j'aime pas trop quand on fait ce genre de mise en avant sur un produit on va dire c'est 80-70% autonome parce que bien entendu ça fonctionne avec des panneaux solaires et que si tu habites en ville quand tu vas te garer forcément il y a beaucoup de moments ou en tout cas l'arrière de ton véhicule il n'y aura pas de soleil ça va pas taper parce que tu vas te garer peut-être dans des endroits où ça sera pas forcément plein sud etc moi aujourd'hui j'ai la chance dans ma maison de garer le véhicule plein sud et quand il y a du soleil bien entendu ça va dépendre aussi de la météo en hiver ça sera un peu forcément plus compliqué à recharger ta solar cam et bien elle va se recharger donc c'est pas 100% autonome comme ils le disent mais finalement avec du recul après l'avoir bien testé je constate que on va dire c'est 80% voilà et tu vas être plutôt tranquille alors imaginons la solar cam il n'y a plus du tout de batterie et bien en fait sur le support plaque tu vas retrouver en fait un petit tambour un petit cache à enlever voilà parce que c'est bien entendu protégé contre et bien toute pénétration d'eau quand il pleut quand il va neiger ou bien la poussière tu vas retirer ce petit tambour et tu vas pouvoir recharger en fait via une batterie portable par exemple et bien ta plaque d'immatriculation c'est vrai que c'est assez drôle mais le concept je le trouve plutôt intéressant donc bien entendu tu n'as plus de batterie tu peux le faire avec une batterie portable mais le problème aussi que tu vas avoir si jamais tu habites en ville et bien il va falloir laisser plusieurs heures voilà ta batterie portable connectée à ta voiture en ville ce n'est pas terrible il y a moyen qu'on devole ta batterie portable l'écran il peut se coller sur le tableau de bord ou alors tu peux le fixer sur le pare-brise il y a plusieurs accessoires donc avec une petite ventouse ou alors sur la ventilation il y a un autre accessoire ça va dépendre aussi de ton véhicule bien entendu ça fonctionne avec ton allume SIGA donc lorsque tu vas mettre le contact lorsque tu vas allumer ton véhicule l'écran va fonctionner sera alimenté ça c'est quelque chose d'assez important tu as un petit bouton tactique qui se situe juste au-dessus de l'écran et c'est vrai que c'est plutôt pratique tu as juste à appuyer dessus rapidement et puis en fait ça va afficher pendant environ 45 secondes et bien l'arrière de ton véhicule via la caméra alors ce qu'il faut savoir c'est que quand même pour être totalement transparent c'est que moi j'ai eu quand même pas mal de soucis avec cette SolarCam que ce soit les premières fois pour en fait normalement c'est censé se connecter automatiquement alors il faudra juste recharger à 100% la première fois ton support de plaque d'immatriculation donc la SolarCam et une fois qu'elle est chargée à 100% via une batterie portable ce que je te recommande et bien il va falloir tout simplement allumer l'écran voilà appuyer sur le petit bouton on allume l'écran et puis normalement il va se connecter automatiquement sur ton support plaque moi j'ai eu quelques soucis au début ça a mis quand même pas mal de temps pour se connecter après ça a plutôt bien fonctionné mais par moment on va dire une fois sur 8 une fois sur 9 j'appuie sur le bouton pour qu'il s'allume et pour qu'il m'affiche l'arrière du véhicule via la caméra et bien ça ne fonctionne pas enfin bref c'est parti pour la phase test et voici Titine donc carré forcément dans le jardin j'avance toujours un petit peu la voiture comme ça en fait alors là il y a un petit peu de nuages mais grosso modo le soleil tape bah derrière alors il y a un petit peu de vent aujourd'hui mais comme on peut le voir donc j'ai la SolarCam alors j'ai juste mis une sorte de sac poubelle au dessus pour pas que vous puissiez voir ma plaque d'immatriculation on a donc de toute façon la plaque d'immatriculation qui est contre le support en fait qui est la SolarCam la SolarCam elle est vissée à l'arrière sur le véhicule par contre la plaque d'immatriculation est riftée donc ça c'est complètement légal et tu peux conduire en fait c'est homologué voilà tu peux conduire sur la route il n'y a aucun souci alors quand on regarde on a les petits panneaux solaires ici et ici et on a donc la caméra qui se situe ici alors il faut faire attention des fois ça peut être hyper sale et donc pas oublier des fois en tout cas de nettoyer la caméra et on va pouvoir monter ou éteindre enfin monter ou baisser tout simplement la caméra donc ça ça va dépendre du véhicule on va donc rentrer dans la voiture et puis je vais te montrer en tout cas comment moi j'ai mis en place le dispositif pour en tout cas ici avoir la caméra de recul qu'on voit juste ici d'ailleurs alors on va augmenter la luminosité et puis voilà là ça va être beaucoup mieux on a donc ma voiture que j'ai un petit peu personnalisé et tout un petit peu en rouge un peu partout et puis donc il va falloir par plusieurs façons différentes de toute façon mettre l'écran logiquement alors l'écran c'est vraiment très très simple il est connecté donc à la lume cigare moi juste en dessous ici on ne le voit pas c'est trop sombre donc c'est sûr que ça fait par contre pendouiller un petit câble après à voir avec le temps peut-être que je trouverai une solution pour le faire passer par derrière et tout parce que le câble est assez long on a des boutons alors là c'est à l'envers mais globalement on a le moins le plus et on a menu marqué menu donc ça c'est plus pour paramétrer tout simplement entre l'écran et si tu veux la plaque d'immatriculation qui se situe à l'arrière alors donc pour faire fonctionner tout ça hop il faut la clé forcément il faut mettre le contact et donc là ça fait un petit bruit comme on a pu voir avec la petite LED qui s'est allumée et il va falloir appuyer dessus voilà pour allumer aussi facilement que ça l'écran voilà et donc là on peut voir derrière voilà alors j'ai pas bien paramétré on peut paramétrer voilà les petits les petites indications là le rouge le jaune le vert pour pouvoir te permettre en tout cas d'avoir un visuel voilà à l'arrière du véhicule comme si tu avais une caméra de recul donc là si j'appuie là hop on rebascule en normal donc c'est vrai que c'est assez sympa d'ailleurs je t'ai pas montré tout à l'heure c'est vrai qu'il y avait beaucoup de vent mais à la plaque d'immatriculation ici on a une jauge un indicateur de batterie donc là on avait à peu près 2 sur 3 voilà donc là l'écran s'éteint au bout de 40-45 secondes si je rappuie dessus normalement il va me remontrer derrière tout simplement pendant quelques secondes en fait c'est là où je vais avoir une sorte d'interface voilà je relâche une interface qui va me permettre de plus ou moins normalement gérer la hauteur des trucs et tout de l'enlever de la derrière je crois que je l'ai enlevé ah c'est peut-être mieux si je l'enlève en vrai enfin voilà de gérer tout ça de customiser tout ça donc ça c'est vrai que c'est assez sympa alors ce qu'on va faire on va faire un petit test c'est hyper pratique parce que ça va vraiment me donner une idée voilà là je sais que je vais commencer à être assez proche voilà ça me donne vraiment une idée de l'arrière du véhicule si j'avance donc là de toute façon ça va rester à peu près 40 secondes tout simplement après c'est un peu compliqué de filmer en même temps tu vois ça permet vraiment de en tout cas ça m'aide énormément voilà hop j'arrête parce que je vois que je commence à me rapprocher un peu trop du sol enfin du petit muret à droite juste derrière il y a un camion c'est juste pour te montrer aussi qu'on va le voir forcément sur l'écran voilà le camion est juste ici on le voit plutôt bien d'ailleurs donc forcément après si je recule et tout alors on va pas le faire sinon il va me prendre pour un fou mais je vais avoir les distances et tout qui sont plus trop plutôt correct c'est du live c'est plutôt bien il n'y a pas trop de peut-être millisecondes de décalage entre la plaque et l'écran mais c'est vraiment vraiment très bien bon en tout cas ça me fait vraiment super plaisir de pouvoir te présenter cette solar cam aujourd'hui alors comme je t'ai dit c'est de la marque Beeper qui est une marque française et qui propose aussi 3 ans de garantie donc c'est relativement intéressant ça va dépendre aussi des périodes globalement on va être environ à 150 euros le produit avec une promo donc ça va vraiment dépendre de quand est-ce que tu vas acheter ce support plaque soit sinon c'est 179 euros en gros on va arrondir ça vraiment au supérieur c'est à peu près quasiment 200 euros donc ça fait quand même un peu coûteux voilà le support plaque après moi je trouve que le concept est super intéressant vraiment n'hésite vraiment pas à me dire ce que tu en penses dans la barre des commentaires parce que la possibilité comme ça de recharger avec le soleil ta caméra et que ce soit sans fil en fait c'est vraiment le côté pratique où tu te casses pas la tête à brancher ta caméra et tout faire passer un câble qu'elle soit connectée à ta batterie là t'es vraiment tranquille tu mets juste ça hop tu mets l'écran et puis en fait c'est bon ça se connecte globalement automatiquement comme je te l'ai dit c'est très important mais j'ai eu quand même quelques petits soucis de connexion peut-être des interférences dans mon véhicule je ne sais pas mais par moment ça n'a pas fonctionné après globalement dans la plupart du temps voilà ça fonctionne et c'est vrai qu'en tout cas c'est plutôt pratique et c'est en tout cas quelque chose que j'utilise vraiment au quotidien et donc je suis plutôt content alors concernant son prix je trouve que c'est on va dire correct ça reste quand même un peu coûteux parce que pour rajouter ça sur ton véhicule donc ça reste un peu une option un petit peu coûteuse mais ça reste en tout cas je trouve très intéressant bon merci à tous les gens merci Matt Franti j'aime la vidéo ça me fait super plaisir de me suivre sur les réseaux sociaux c'est dans la description de cette vidéo et puis tu sais quoi continue la vidéo parce que tu vas kiffer et puis tu vas kiffer